Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantini, ça on est très content de vous retrouver, d'autant plus que ça y est, l'OGC Nice tient son latéral gauche, alors peut-être pas celui espéré, puisqu'on murmurait le nom de Lucas Digne ces derniers jours, et c'est finalement un ancien de la Maison Rouge et Noire, Romain Perrault, qui revient à l'OGC Nice, un retour après quelques années d'exil, d'abord à Brest et puis ensuite en Première Ligue du côté de Son Santon, un joueur qu'on avait découvert à l'époque en Coupe d'Europe sous la première mandature de Lucien Favre, il revient avec davantage d'expérience dans un club qui depuis a bien changé, on va en parler et puis on va bien voir ce qui nous attend dans les prochaines semaines avec notre nouvelle recrue. Tout d'abord j'ai le plaisir d'avoir Jérémy en ma compagnie, salut Jérémy, comment vas-tu ? Salut Sky, bien écoute, en pleine forme et ravi d'accueillir ce fameux latéral gauche que l'on attend depuis tant d'années. Il était temps, en effet, alors après on va voir si c'est bien l'homme de la situation, celui qu'on attendait, et pour cela on va voir les éclaircissements, l'expertise de Flo, de temps additionnel, autre émission du groupe Sports Contents pour les plus fidèles. Salut Flo, comment vas-tu ? Et surtout merci d'être avec nous. Salut Sky, salut Jérémy, ça va très bien, merci pour l'invitation et puis très hâte de parler de Romain Perrault. J'espère que j'aurai plus de réussite que la dernière fois que je suis passé ici pour parler de Nicolas Pépé, qui n'a malheureusement pas eu du tout le rendement qu'on avait eu. Ouais, on est sympa, on te réinvite, mais j'espère que t'es pas un authentique chanoir quand même. Mais bon, merci d'être là, en tout cas on sait en plus qu'on t'avait bouqué en tant que spécialiste de Première Ligue pour nous parler de Luc Haddine, mais polyvalent, tel Flo Ghisolfi. Ah, Flo, c'est peut-être toi, on vous a jamais vu dans la même pièce en réalité. Bon, bref, blague nulle, on est désolé. On va parler de Romain Perrault, alors on va faire un petit point statistique. Romain Perrault, c'est évidemment un arrière-gorge formé certes au poste de milieu gauche, mais il a joué l'essentiel de sa carrière sur le flanc gauche de la défense. 57 matchs en Ligue 1, 49 matchs de Première Ligue un peu en Cup, une grosse saison à Brest également. Plus de 200 matchs pro déjà, Romain Perrault, donc loin du jeune joueur qu'on avait lancé à l'époque, notamment face à Krasnodar. Et puis, on va voir aussi tout simplement et rentrer dans le vif du sujet immédiatement avec toi, Flo. Comment ça s'est passé ? Alors, nous, on l'avait laissé à Brest, vous nous avez laissé quelques regrets, surtout en l'absence de véritables remplaçants. Mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé pour lui ? D'abord au PFC en Ligue 2, à Brest ensuite, et puis surtout, c'est pour ça que tu es là, en Angleterre, dans un club qui ne joue pas grand-chose d'autre que le maintien au final, jusqu'à Calais en Championship cette saison. Exactement, oui. Donc, ça n'a pas été, à mon avis, une expérience facile pour lui. Alors, la Première Ligue, c'est un championnat qui est très demandant. Il s'est bien adapté. Il est arrivé dans un club qui est relativement jeune, une équipe relativement jeune. Il faut savoir que Southampton, durant les années où il est passé, c'était l'équipe la plus jeune de Première Ligue, avec un entraîneur qui était aussi assez jeune et qui prenait un jeu assez offensif. Et donc, il arrive quand même dans un poste, on va dire, où on ne l'attend pas forcément. Au début, il était censé être plus ou moins une doublure. Mais c'est un joueur qui n'a jamais lâché, qui s'est battu, qui a toujours une attitude irréprochable. Et qu'au final, tu l'as très bien dit, il fait 49 matchs en deux ans de Première Ligue. Donc, ça prouve qu'il s'est imposé dans cette équipe. Malheureusement, sportivement, ça ne s'est pas très bien passé, puisque, comme tu l'as aussi dit, Southampton a été relégué l'année passée. C'était une saison, on va dire, pas bonne du tout. Mais il faut savoir que ça reste un joueur qui a été apprécié par les supporters, pas de part sa mentalité et de part sa combativité. Il a eu des lacunes, il a eu des très bons matchs comme des moins bons matchs. Mais dans ce marasme qui a été Southampton la saison passée, puisqu'ils ont fini bon dernier de Première Ligue et ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs, c'est l'un des seuls joueurs, on va dire, qui a été épargné par les critiques au niveau des supporters. Les supporters, je regardais un peu les avis de la fanbase là-bas, lui ont donné une note en moyenne qui était autour de 5 ou 6 sur 10 quand on est plus proche de 3 ou 4 sur 10 pour les autres joueurs. Pour le dernier, a priori, ça fait partie des leaders. Exactement, oui. Malheureusement, il part, puisque aujourd'hui, il y a un nouvel entraîneur de Southampton qui est arrivé pour remonter en Première Ligue. Et le profil qu'il a ne correspond plus vraiment à ce qu'il était recherché. On est sur un profil qui, comme tu l'as dit, très offensif, un profil qui monte beaucoup. Et ce qui est demandé aujourd'hui par le nouvel entraîneur de Southampton, c'est plus un latéral intérieur, voire plus défensif, plutôt qu'un latéral qui se projette beaucoup, comme ça peut être le cas pour Perrault. Et on peut l'illustrer avec quelques stats. La saison dernière, par exemple, c'est 36 rencontres, toutes compétitions confondues, 4 buts, 2 passes décisives. Des stats qui nous manquent un peu sur les postes de latéraux aujourd'hui du côté de l'OGC Nice. Jérémy, alors évidemment, on va essayer de séparer notre analyse de ce fait. Malheureusement, on sait que l'OGC Nice était vraiment tout proche de signer l'Ukadine. Alors la comparaison n'a pas lieu d'être, au-delà déjà du profil, évidemment, mais de l'expérience et peut-être même de la qualité in fine du joueur. L'Ukadine international, accompli du côté de l'Angleterre, également un peu qui a fait un peu toute l'Europe, en laissant des bons souvenirs partout. Là, on est sur un autre profil, peut-être d'un standing inférieur. C'est vrai que, comme on le disait hier dans notre émission au débrief du match face à Lyon, on a commencé un peu à en parler avec Pancho Eterkel. Il y a un petit goût de tout ça pour ça, de se dire Romain Perrault, peut-être que tu pouvais l'attirer, peut-être pas l'hiver dernier, s'il y avait encore lutte pour le maintien, mais au 1er juillet, il n'y avait pas de raison qu'il ne soit pas là. Et c'est compliqué d'apprécier cette arrivée. On était tristes de son départ, on est peut-être très contents de son retour. Quand tu le mets très proche d'une arrivée de Lucadine qui aurait pu se faire. C'est ça, c'est un peu compliqué comme arrivée. Moi, j'avoue que c'est vrai qu'à l'époque, quand il était parti, je me rappelle que c'était en même temps qu'Olivier Bosquelli. Je n'étais pas très content que ces deux joueurs partent, parce que je trouvais que sur les quelques matchs où on l'avait vu, il avait commencé à montrer des choses intéressantes. Après, ce qui me dérange, comme on disait en off tout à l'heure, si tu me dis que tu recrutes Romain Perrault au mercato d'hiver ou au début du mercato d'été, je dis OK, pourquoi pas. Là, c'est vrai que c'est, comme on disait, on a un peu ce sentiment de dire toute cette histoire autour du latéral gauche pour en fait faire revenir un joueur, bon à l'époque, ce n'était pas les mêmes dirigeants, le même contexte, mais pour un joueur qu'à l'époque, tu n'as pas gardé, en fait, tu le fais revenir. Je trouve ça un petit peu, si tu regardes la post-terrorisme, c'est un petit peu drôle quand même. Après, il y a quand même des points positifs au fait qu'il revienne. C'est quand même un joueur qui a été formé au club. Là, on va en savoir un peu plus, mais un joueur qui m'a l'air quand même assez constant au niveau de ses statistiques et surtout du nombre de matchs joués, c'est ce qui va être important. Après, on va dire qu'au moins, on a un latéral gauche qui connaît le club, tout ça, mais c'est vrai que ça fait un peu... Je m'attendais quand même à autre chose au niveau du mercato. Après, on sait qu'il y a eu cette histoire avec Lucas Dignes, que ça n'a pas pu se faire. Donc, je comprends aussi que le club a attendu d'essayer de faire Lucas Dignes. Mais bon, voilà. D'un côté, je suis un petit peu quand même content qu'il soit là parce que c'est un joueur qu'on connaît bien et je veux le voir quand même sous nos couleurs pour rattraper un peu le fait qu'il soit parti rapidement il y a quelques années. Mais il y a aussi une part de déception aussi quand même, je dois avouer, parce que je m'attendais globalement aussi comme avec le mercato. On va attendre que ça se finisse, mais je m'attendais quand même à autre chose. C'est sûr que ce n'est pas Lucas Dignes, ce n'est pas un international français. Tout l'attachement qu'on peut avoir à Romain Perrault pour son premier passage éphémère à Los Dignes et puis le plaisir de retrouver un jeune joueur formé au club. Dorénavant, on en a quand même assez peu dans l'effectif pro et capable de s'installer dans le 11 titulaire. C'est toujours plaisant, mais voilà, on est un peu perplexe quant au timing de l'aboutissement de cette piste au final. Mais voilà, si on se concentre sur le positif, on a enfin un latéral gauche et puis Flo commence à nous le dire, un latéral gauche quand même plutôt offensif et c'est très clairement son point fort. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le profil du joueur ? Nous, on s'en souvient, formé chez nous comme Elie, il est redescendu comme pas mal d'autres latéraux au final, quelques années avant lui. C'était aussi le cas de Jordan Amavi, notamment à l'OGC Nice. À quoi on peut s'attendre ? On sait qu'on a un profil extrêmement différent en stock à l'OGC Nice avec Melvin Barr qui est assez dur sur l'homme, on va dire, assez bon globalement, défensivement, en tout cas au moins sur ses dernières apparitions cette saison, mais qui a vraiment une difficulté à apporter offensivement des stats familiques et une qualité de centre qui fait malheureusement sa légende dans le mauvais sens du terme. A priori, tu vas nous le confirmer avec Romain Perrault, on peut peut-être s'attendre déjà à un progrès de ce côté-là. Là, oui, sur l'apport offensif, il n'y aura pas beaucoup de soucis à se faire. C'est un joueur qui, en plus d'avoir un profil offensif, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il tente beaucoup. Vous allez le voir, en fait, dès qu'il va commencer à déborder et à essayer de dédoubler sur son côté, il va soit centrer, soit frapper en première intention dès qu'il peut. Donc ça apporte quand même beaucoup de dynamisme pour l'attaque, ça apporte quand même un joueur qui ne ralentit pas le jeu et qui peut être assez clinique si vous voulez regarder, vous faire un peu plaisir au niveau de la qualité de frappe. Il y a un match contre Blackpool l'année passée en cup où il met un coup franc absolument magnifique et je pense que tous les supporters de South Mountain en parleront parce que c'était l'un de ses meilleurs matchs. Dès que l'adversaire joue en bloc bas et que lui peut apporter sur un débordement, il va se faire plaisir et il va soit bombarder de centre, soit frapper. Il aime beaucoup frapper, ce qui prouve aussi qu'il a des stats assez hautes pour un latéral en première ligue en termes de but et de passes décisives. C'est vraiment ce qui est appréciable chez lui, un joueur très instinctif qui va toujours essayer de faire quelque chose en première intention. Là où ça coince un petit peu, c'est qu'à l'inverse d'un Melvin Barre, c'est que défensivement, il est beaucoup moins agressif. Il fait quelquefois d'inattention parfois et il laisse des espaces derrière son dos, mais ça c'est le rôle, c'est le lot de toute latérale offensif on va dire. Donc défensivement parlant, il va falloir s'attendre quand même à ce qu'il y ait 2-3 petits égarements qui seront quand même compensés par son apport offensif, mais aujourd'hui sa marge de progrès reste vraiment son apport défensif, sa discipline et ses aspects de concentration. L'année passée quand même, il y a quelques buts qui sont encaissés par Southampton sur un marquage que lui a lâché ou sur un positionnement qui est encore beaucoup trop haut et un repli qui n'a pas été fait dans la meilleure des manières possibles. C'est ce point-là qu'il va falloir travailler pour lui, donc je ne sais pas le système que veut mettre en place Farioli aujourd'hui avec les latéraux. Si tu as besoin d'un latéral très offensif et que ses montées sont bien couvertes par un milieu de terrain défensif ou par un autre joueur, il n'y aura aucun problème. Si par contre l'adversaire cible son dos quand il est en repli défensif ou alors quand il vient juste de faire un centre, ça risque d'être de coincer un peu et il risque d'y avoir 2-3 petits décalages qui peuvent se créer dans la défense. On comptait venir en fin d'émission et Jérémy, je te laisse la parole juste après, évidemment, mais ce qui risque de se profiler, en tout cas ce qu'on comprend pour l'instant des préceptes de jeu de Francesco Farioli, qu'on apprend à connaître nous aussi après assez peu de rencontres au final, c'est qu'on risque d'avoir des latéraux assez offensifs, mine de rien, qui vont même se réaxer des fois pour participer au jeu et pour apporter le surnom. On a vu notamment Youssef Attal un peu dans ce rôle-là sur le début de la saison et aujourd'hui, Francesco Farioli privilégie Youssef Endashimié au poste de numéro 6 par rapport à Hicham Boudaoui pour cette espèce de rôle hybride, on l'a vu quand il était aligné en défense centrale la saison dernière, qui pourrait avoir un peu ce rôle de simili libéraux. En tout cas, il va compenser les montées soit du défenseur central comme Dante qui pourrait aller à la relance ou du latéral en venant s'intercaler un peu dans cette charnière centrale. Du coup, pour toi, ça pourrait effectivement compenser peut-être certaines montées de Romain Perrault en rajoutant un homme supplémentaire en défense pendant que lui va apporter le surnombre en attaque. Exactement, oui. C'est exactement ce qu'il lui faut. Il lui faut un système qui permet cette sûreté-là. Le gros défaut de Southampton aussi la saison passée, c'est que justement, cette chose-là n'était pas forcément prête. Il avait au milieu de terrain un joueur qui était remont à la vie qui faisait très bien le travail mais qui était beaucoup trop esselé et tu avais du coup sur ces montées beaucoup d'espace aussi derrière. Donc, le système de Southampton n'était pas du tout optimal et ça explique aussi en grande partie les buts qui ont été concédés par sa faute. Je nuance quand même en disant par sa faute puisque si on devait faire la liste de tous les buts qui ont été concédés sur une erreur individuelle, Perrault est quand même en bas de liste. Ce n'est pas le joueur qui a fait le plus d'erreur individuelle. C'est juste que de temps en temps, il y a des sauts de concentration ou alors peut-être parfois un joueur qui est un peu trop tendre et qui se fait bouffer dans les duels défensifs. Mais là, c'est aussi la Première Ligue. En Ligue 1, tu as quand même beaucoup moins d'intensité dans les duels que ce que tu as en Première Ligue. Donc, cette chose-là devrait être facilement corrigible. Je vais aussi mettre par contre un petit bémol. C'est que malheureusement, Romain Perrault s'est blessé assez gravement le début mai en Première Ligue. Il s'est cassé la cheville et la date de retour qui avait été communique à l'époque était le 1er juillet. Donc, ça veut dire que la préparation qu'il a faite avec Southampton est assez tronquée et il se peut qu'il arrive un peu juste physiquement au début à Nice et qu'il va falloir un peu de temps pour prendre le rythme et puis voir un peu le niveau de préparation qu'il a fait puisque ce qui a été communiqué au niveau du club sur sa rééducation et sur sa reprise physique n'est pas très clair, n'est pas très transparent. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment quel est son niveau d'état physique et s'il a vraiment fait une préparation avec le club ou hors du club. Donc, attention sur cette arrivée. Je ne suis pas sûr qu'il puisse en l'état commencer les premiers matchs ou s'il commence les matchs avec Nice. C'est plus sur 45 minutes ou 60 minutes le temps qu'il prenne le rythme et qu'il se récupère complètement de cette blessure qu'il a eue. Je ne sais pas pourquoi, Jérémy, je suis sûr que tu allais poser la question sur le sujet des blessures. Exactement. C'était ma question parce qu'on sait que c'est un sujet dans notre club qui dérange un petit peu au niveau des blessures. Ça arrive souvent. Et bon, là, tu viens de répondre un petit peu avec cette blessure-là. D'ailleurs, ça ne me rassure pas trop. Je ne savais pas qu'il revenait de blessure. Mais est-ce que, mise à part cette blessure-là, c'est un joueur qui a plutôt tendance à se blesser ou par exemple des blessures musculaires ou est-ce qu'il est quand même assez constant d'un point de vue physique ? Non, non, assez constant. Hormis ça, les seuls matchs qu'il a ratés, c'était à cause du Covid qu'il avait contracté, il me semble. Mais sinon, il n'y a pas eu de blessures musculaires ou autre. Quand on voit qu'il a fait 60 matchs avec la Coupe d'Europe, avec les Coupes nationales à Southampton, ça montre quand même que c'est un joueur qui est relativement fiable et qui se blesse très rarement. Là, malheureusement, le coup qu'il a eu, c'était durant un match. Ça n'a rien à voir avec une blessure musculaire, c'était un manque de chance. Il est assez fiable hormis cela. Donc, à voir si la réduction de la cheville a été faite normalement. Généralement, sur une fracture de la cheville comme il a eu, on récupère assez sereinement, on va dire. Il y a juste l'os qui est cassé. Donc, je ne suis pas trop inquiet sur sa propension à être plus blessé. Il devrait être assez fiable de ce côté-là. On a 37 matchs avec Brest pour sa sa saison avant son départ. On récupère quand même un joueur qui est habitué des saisons pleines. Ça change un peu. Ça aussi, c'est appréciable. C'est forcément tout à fait du standing qu'on attendait, mais on est quand même très très loin du joueur à relancer, mais plutôt une nouvelle histoire à réécrire avec l'OGC Nice. Flo, on va petit à petit terminer notre émission parce qu'on n'a pas la prétention, chers auditeurs et auditrices, de vous présenter Romain Perrault parce que si vous écoutez ce podcast, il y a des chances que vous soyez supporteur de l'OGC Nice et que vous l'ayez vu jouer ou qu'au moins vous suiviez la Ligue 1 et que vous l'ayez vu avec le stade Brestois. Mais pour faire une petite piqûre de rappel sur ces dernières saisons, on a vu un peu que ça s'est bien passé jusque-là et moins bien collectivement, mais on en a dit quelques mots et je voudrais qu'on incite vraiment un peu sur ce qu'il peut apporter à l'OGC Nice aujourd'hui et vraiment l'OGC Nice version Francesco Farioli. On en a dit quelques mots sur le profil différent de Melvin Barre, l'apport qui va pouvoir amener également au niveau offensif, au niveau des centres, tout ça. Maintenant, on va te poser un peu la question aussi niveau mentalité. Tu disais que c'était un joueur apprécié pour sa combativité par les supporters de Southampton dans un marasme collectif, dans un collectif qui tourne a priori un peu mieux, celui de l'OGC Nice et peut-être en cas de catastrophe ou en tout cas dans des moments importants de match. Romain Perrault, c'est quoi ? C'est un bon soldat, c'est un leader en puissance ? Comment, sans trahir un secret de vestiaire que tu n'as peut-être pas non plus, comment il s'inscrit dans un groupe et aujourd'hui, que ce n'est plus le jeune sorti du centre de formation chez nous, comment est-ce qu'il peut s'intégrer dans cette équipe tout en sachant évidemment qu'il n'est que prêté avec une option d'achat estimée entre 5 et 10 millions d'euros, qui permet quand même de se projeter dans un futur à plus long terme ? Alors, ce n'est pas un leader malheureusement, c'est aussi une des raisons pour laquelle Southampton n'a pas réussi à se maintenir, c'est qu'il y avait un gros manque de leadership. Par contre, Romain Perrault, c'est un vrai soldat, il a toujours eu une très bonne communication, c'est pour ça qu'il a été apprécié aussi des supporters, c'est que c'est un joueur qui ne crie jamais sous le maillot, qui donne toujours tout à 100% et qui a une vraie exemplarité aussi sur le terrain comme en dehors. Là, quand il s'est blessé par exemple assez gravement, il n'a pas disparu du vestiaire ou de la tribune, il assistait quasiment à tous les matchs de son équipe, il était assez présent pour son équipe, il avait bien dit en conférence de presse après sa blessure qu'il était vraiment prêt à tout faire pour aider l'équipe malgré la blessure. Donc, c'est vraiment un joueur qui a une mentalité irréprochable. Je rappelle qu'en plus s'il arrivait au Southampton, les gens ne s'attendaient pas forcément à l'avoir vu en tant que titulaire et même malgré cela, il s'est toujours battu, il a gagné sa place de titulaire, donc il n'est pas arrivé avec une arrogance ou autre et même sur la fin où il était en concurrence par exemple avec d'autres latéraux d'autres profils ou même du même profil, il ne s'est jamais plaint, il s'est toujours battu et c'est un joueur qui a toujours gagné sa place sur le terrain et à l'entraînement. Donc, je pense que c'est un très bon joueur de complément qui va pouvoir s'inscrire dans un collectif qui tourne. Il ne faut pas placer des espoirs de capitano et de leadership par contre, mais je pense que c'est vraiment le genre de joueur qui simplifie la vie d'un vestiaire, qui est vraiment dédié au collectif et au bien-être du vestiaire. Donc, en termes de profil, je pense que c'est une très bonne chose de l'avoir dans un vestiaire et de compter sur un homme comme ça. J'avais une dernière question, c'était plus sur l'aspect tactique on va dire parce que comme l'a rappelé Sky tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'avait pas été formé forcément latéral, c'était plutôt un peu plus haut sur le terrain. Est-ce que tu l'as déjà vu jouer autrement qu'un autre poste que latéral gauche et si oui, qu'est-ce que tu en as pensé ? Non, non, les matchs où je l'ai vu, c'était toujours au poste de latéral. Honnêtement, il peut jouer, il peut dépanner plus haut sur le terrain comme un îlé gauche par exemple. Il a un gros volume de jeu quand même, il n'est pas à voir en termes d'aller-retour, il a vraiment un coffre de jeu très intéressant mais il manque de discipline tactique à mon sens pour être réaxé par exemple dans l'axe en tant que déraceur central ou même en tant que milieu de terrain. Donc, c'est vraiment un joueur qui doit être évoquée uniquement sur le côté. Je trouve qu'à droite, il aurait un peu plus de mal parce que c'est un joueur qui joue quand même beaucoup sur son pied gauche et très peu sur son pied droit. Donc, honnêtement, ce n'est vraiment pas quelqu'un de très polyvalent. À la limite, on peut le faire jouer plus haut de par sa formation et de par le fait qu'il est très offensif mais je suis convaincu que son meilleur poste, là, on peut en tirer le plus de choses, c'est vraiment latéral parce qu'il a vraiment ce coffre de jeu et ce fait qu'il ne soit pas à voir en effort et que malgré le fait qu'il ait une bonne qualité de centre, quand même, il n'a pas une qualité de centre exceptionnelle au point de pouvoir être à 100% sur un poste délié, par exemple. Et dans une défense à 5, un poste de latéral gauche, j'imagine que, vu son profil offensif, ça ne doit pas trop poser de problème ? Là, ce serait parfait pour lui du coup parce que tous les problèmes qui ont été évoqués sur sa capacité à laisser de l'espace dans son dos seraient compensés par un système à 3 et son coffre de jeu serait vraiment bonifié dans un rôle de piston et je pense que c'est peut-être, on va dire, le poste où on pourrait obtenir le plus de choses de sa part. À suivre, si Francesco Ferrioli décide de sortir de son sacro-saint 4-3-3 pour l'instant que l'on voit depuis le début du championnat. En tout cas, Flo, merci, c'était déjà un plaisir de t'avoir dans l'émission en espérant effectivement un succès supérieur à Nicolas Pépé pour ce retour de Romain Perrault et puis que ça puisse s'inscrire dans la longueur et qu'on puisse capitaliser plus d'une saison sur un latéral gauche. On te retrouve un peu toute la saison de toute façon dans temps additionnel pour parler essentiellement de la Première Ligue si je ne dis pas de bêtises. Exactement, moi j'interviens sur la Première Ligue mais on parle aussi des championnats italiens, espagnols et allemands. Ça sort tous les vendredis matin, donc si vous avez du temps à tuer et que vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas, on est une belle bande de copains, on rigole bien et puis on présente un peu tous les matchs du week-end. Et bientôt avec le retour de la Coupe d'Europe aussi. Et bientôt avec le retour de la Coupe d'Europe et on va préparer des choses sur Twitch normalement donc on communiquera là-dessus et ça sera à suivre sur le compte Twitter. À suivre en tout cas, merci d'avoir été là Jérémy, merci, on attend la suite du Mercato de notre côté. Alors bon, pas de notification fourbe qui nous annonce l'arrivée de Aminou Doumbouya qui devrait être la prochaine recrue de l'OGC Nice en attendant à Liubalde aussi du côté de Lausanne Sport en tout cas qui devrait arriver de Lausanne Sport. Voilà, ça c'est pour les prochaines heures normalement si tout va bien et puis on n'est pas à l'abri d'une dernière recrue en toute fin de Mercato toute fin de Mercato qu'on vivra en compagnie de Pancho du coup en direct sur Twitch. On vous invite à venir participer avec nous à la libre antenne. On vous partagerait évidemment sur nos comptes Twitter toutes les informations nécessaires pour participer mais on va probablement vivre les dernières heures 21h minuit, 22h minuit, on ne sait pas encore très bien et on espère un petit dossier secret, un petit drapeau histoire de faire l'hystérie collective tous ensemble. Jérémy Flo, merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une prochaine émission, une prochaine recrue et d'ici là, Issa Nissa.